bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo apprendre à parler l'arménien ce qu'on va faire aujourd'hui on va faire une lettre au père noël même si vous ne regardez pas cette vidéo pendant les périodes de noël je vous conseille de regarder car ça va être enrichissant pour vous vous pouvez enrichir votre vocabulaire en regardant cette vidéo dans cette vidéo on va voir comment écrire une lettre au père noël bien quelqu'un les formules de politesse les constructions des phrases une partie de présentation et une conclusion si vous êtes prêts c'est parti ok on commence par cette phrase si j'ai oublié de vous dire que vous pouvez même voir en lettres phonétiques chaque phrase je vais écrire en lettres phonétiques vous puissiez les écrire si vous souhaitez s'il est lit de mer pas pic ok cher père noël non pas père noël cher grand-père grand-père papique c'est grand-père d'hiver tzmer c'est l'hiver et papique c'est grand-père et ça devient cher grand-père d'hiver je vais essayer d'écrire phonétique et après je vais effacer si vous voulez vous pouvez prendre en note si réélie tzmer papique voilà en lettres phonétiques ça donne ça Imanouna on se présente d'abord pour qu'il sache à qui il a affaire Imanouna Armen est mon prénom armen et mon prénom est armen pour plus de détails sur la présentation je vous conseille de voir ma vidéo comment se présenter en arménien Imanouna armen e en phonétique im voilà vous pouvez prendre en note im, anouna armen e yes in taricane m j'ai 9 ans on va dire j'ai 9 années taricane c'est les années ça se dit comme ça j'ai 9 ans non in in c'est 9 yes alors yes in ta re r on lit r comme en anglais taricane m voilà c'est tout pour le phonétique tout d'abord on dit cher père noël mon prénom est armen j'ai 9 ans et on va dire que cette année j'étais très sage i study yes chat re 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 m re 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 Voilà, on va traduire tout ça. Alors, cette année, j'étais très sage. Aïs, Tari, Yes, Chat, Relog, M, Yerel. Si vous le souhaitez, vous pouvez répéter après moi tout ce qu'on a écrit. Allez-y, répétez après moi. Cirelli, Tzmer, Papik. I'm, Anun, Armen, E. Yes, In, Tarikan, M. Aïs, Tari, Yes, Chat, Relog, M, Yerel. On va décortiquer cette phrase. Aïs, Tari, Setane. J'étais très sage. Alors, J'apostrophe, Été, Été, c'est, en fait, J'apostrophe, Été, c'est tout ça. Hop, hop, et ça. C'est J'apostrophe, Été. J'étais très sage. Chat, c'est très, et Relog, c'est sage. Yerel, c'est le verbe Linel, et c'est le verbe Être. On va dire, je suis, été, très sage, si on traduit littéralement. Aïs, Tari, Yes, Chat, Relog, M, Yerel. On va écrire la phrase en phonétique. A. Alors, vous pouvez écouter ma prononciation. Si vous souhaitez écrire autrement la phonétique, vous êtes tout à fait libre. Moi, j'écris comme j'entends. Aïs, Tari, Yes, Chat, Relog, Relog, on va écrire, Relog, Relog, M, Yerel. Comme ça, I-R-L. Ok, on a un peu de place, on peut écrire une autre phrase. Aïs, Namak, Yes, Kez, Groom, M, Jez, Kez, Grroom, M, Jez, Kez, Yem, Jez, Kez, Yem, Tu, You, N, N, E, Re. Alors, on va traduire cette phrase. Ce lettre, je, je t'écris. Ce lettre je t'écris pour te dire mes souhaits On va relire cette phrase «Ais námak jez kéz groomem, vos asem kéz im t'ankutioner.» Alors, on va faire par syllabes. Même on peut mettre une petite virgule car après, avant on vole, on met tout le temps une petite virgule. Ok, on va écrire en phonétique. Je sais, k'est, 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 Voilà, on va passer à la suite On va passer au cœur du sujet On va parler sur les souhaits 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 On va parler sur les yeses On essaie d'écrire plusieurs fois les mots pour qu'on comprenne plus vite. Toutes les phrases qu'on fait là, ils comportent des mots qu'on utilise tous les jours. Du coup, je vous conseille vivement d'apprendre. Ok, alors on est parti pour la traduction de cette grande phrase. Si vous voyez, il est composé de trois parties, la première, la deuxième et la troisième. Alors, qu'est-ce qu'on a écrit ici ? Alors, on va traduire comme ça. Cette année, je souhaite... On n'a pas le je car on n'est pas obligé d'écrire. C'est l'objet d'une vidéo que j'ai faite sur la base de la conjugaison arménienne. Du coup, si vous le voyez, il n'y a pas de je. Cette année, je souhaite que tous les enfants, pour donner le pluriel d'un mot, on ajoute à la fin NER. Ici, YEREHA, c'est l'enfant. YEREHA NER, c'est les enfants. Et quand on dit YEREHA NER, ça devient un article défini. Cette année, je souhaite que tous les enfants aient une bonne santé. Alors, aient une bonne santé, on va se contenter de dire AORCH LINEN. Qui soit en bonne santé. L'INEL, c'est le verbe être. Et AORCH, c'est bonne santé. Alors, tout le monde, c'est ça, c'est ce mot-là, BOLORE. Tout le monde ne soit pas triste. Ok, je m'explique. Dans la vidéo, dans la base de la conjugaison arménienne, on a appris les négations. Les négations, ça se met au début d'un mot. Et c'est une lettre qui est CHE. Voilà, avec le CHE, on exprime la négation. Cette petite phrase, on va écrire NE SOIS, on va traduire NE SOIS JAMAIS TRISTE. Alors, NE SOIS, soit on ne traduit pas dans ce cas-là. Là, on dit TOUT LE MONDE NE SOIS JAMAIS TRISTE. Mais, on voit, on a trois mots pour dire cette longue phrase. BOLORE, c'est TOUT LE MONDE. YEHPEK, c'est JAMAIS. Et CHETAHREN, c'est NE SOIS TRISTE. TOUT LE MONDE NE SOIS, NE SOIS, on va dire ces deux lettres, JAMAIS et TRISTE. TRISTE, c'est TOUT ROUGE, on a OU entre le CHE et le LE. On va écrire en phonétique, on va faire ça rapidement, proprement. OU, ZOOM, M, AIS, A, AIS, TARI, VOR, BOLORE, HEUREU, BOLORE, YEH, REH, HA, NEH, REU. AORGE. 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 LINE. LINE. BOLORE. YEHPEK. AORGE. 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 LINE. AORGE. C'est tout pour cette phrase. On poursuit. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez changer après cette phrase-là. Et là, vous pouvez écrire tout ce que vous souhaitez. Mais là, pour le moment, on apprend ça. Attention, c'est difficile à prononcer. Mais tous les mots qu'on écrit là, c'est essentiel de savoir. On n'écrit pas des mots rar. J'ai fait en sorte pour que ça soit le plus utile possible. Et là, vous avez eu l'écrit. C'est parti. Je vous rappelle qu'après cette vidéo, vous pouvez aller voir dans la description juste en bas où il y a un lien, vous pouvez cliquer, vous allez retrouver ce texte et il y aura des exercices, quelques explications, plus de détails sur les mots et pour bien comprendre ce texte, ça serait très intéressant de s'exercer avec ces exercices On va lire cette phrase, après on va traduire «Hivant» n'est-il, «Aroch-chanan» et «Boloch-chanan» Ok, alors «Hivant» n'est-il, c'est les malades, les personnes malades, voilà Les malades guérissent et tous les souhaits des gens se réalisent Et tous les souhaits des gens se réalisent Ok «Boloch-chanan» c'est «tout», «Martkant» c'est «les gens» «Canggu-chun» c'est «le souhait» Et «Canggu-chun-nei-re» c'est «les souhaits» «Iyakanana» se réalisent On va écrire ça en lettres phonétiques Alors «H» on prononce «Hivant» On a «Aroch-chanan» «He Об classmates razón Boloch le Si vous le souhaitez, vous pouvez transformer la phonétique comme vous le souhaitez. Cang, gu, chung, ne, re, ira, kanana. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année et à très vite. Ciao!